Quand on reçoit des groupes, des gens pour des visites de l'exploitation, on peut faire passer des idées. Après elles seront prises ou pas, mais peut-être que sur les 20 personnes qui seront là, il y en aura deux ou trois qu'on va faire réfléchir. Au départ nous on est producteur de plantes médicinales avec des chambres d'hôtes, on a donc une double activité, on reçoit beaucoup de gens. On a décidé que ce lieu devienne un lieu de partage, d'échange et de transmission aussi. Transmettre notre passion des plantes et la découverte des plantes médicinales, on fait des stages de découverte des plantes. Développer les animations pour les enfants autour du jardin pédagogique avec une accompagnatrice en montagne qui est dans les d'animation pour les enfants. Créer des ateliers culinaires en collaboration avec Anne-Claude, diététicienne. Nos plantes médicinales étant très médifères, on s'est dit qu'on voulait du miel de l'herbe et de la clabe, donc on s'est dit mettre des rues sur les cultures. Et donc on est en lien maintenant avec une apicultrice qui effectivement fait des formations, soit une initiation à l'apiculture, soit des découvertes de l'apiculture. Faire des animations autour des oiseaux et donc avec la LPO, la Ligue de protection des oiseaux. Déjà, de faire des choses qui nous fassent plaisir, d'être bien. Je pense que la priorité, c'est d'avoir avancé sur certains projets, d'être dans un cadre qui est superbe. Il y a pas mal de gens qui viennent dans le cadre des plantes médicinales, donc la synergie, c'est de partager un peu notre expérience. Notre expérience, ça leur donne des idées, mais il faut que chacun crée son envie et développe son envie. C'est-à-dire que nous, l'expérience qu'on peut donner, c'est tous les petits échecs qu'on a, parce qu'on a toujours des échecs. On a plein d'idées et puis il faut tenter et puis à un moment donné, ça marche pas. Et puis nous, on a l'impression, quand on travaille, qu'on reçoit des gens ici, c'est que les gens sont heureux aussi. Nous, c'est extraordinaire parce qu'on fait des choses très simples parmi les plantes qu'on cultive. On cultive de la verveine. C'est des choses que les anciens connaissaient très bien. Et bien cette verveine-là, les gens sont toujours surpris parce qu'elle a du goût, elle a du parfum. Elle est « Ah ben, super ! Elle est citronnée, votre verveine ! » Et la réaction qu'on a, c'est normal, elle est citronnée. C'est tout. On a des feuilles entières, on l'a cultivée d'une façon naturelle, on lui donne les moyens de s'exprimer et puis basta, on ne fait pas d'intensif. Et du coup, c'est une plante qui pousse naturellement et qui a des goûts. Il y a déjà le développement de projets, parce que j'adore créer, en fait, créer des choses. À mon petit niveau, j'ai envie d'avancer et que ça correspond à mon éthique. Il y a le partage, le partage, oui, et la transmission. En fait, moi, j'adore transmettre des choses. C'est des choses qu'on a envie de partager. Ce qui m'anime, c'est aussi la nature, le lien avec la nature. « C'est beau de voir les oiseaux. Même chose pour les plantes. Nous, on prend le temps de regarder les plantes et on regarde avec une loupe, on voit les détails d'une fleur. C'est extraordinaire. Quand on va désherber, on ramasse nos plantes, on voit tous les insectes. On a les abeilles qui sont à côté de nous et qui ne sont absolument pas agressives. C'est essayer de préserver cette nature qui est là devant nous et qui est en train un petit peu d'être malmenée. Donc ça, c'est très important. L'idée du bio et du local, c'est que quand j'aurai arrêté et que Florence aura arrêté aussi, on n'ait pas abîmé le lieu et qu'il y ait toujours autant de potentiel et de biodiversité. On a une des collègues qui sont producteurs de plantes médicinales aussi à Doucy, les plantes vécues du bois. Et elle a, sur les cueillettes sauvages, les gens nous demandent, mais c'est quoi le cueillir sauvage en bio ? Et bien, elle, ce qu'elle dit, c'est de ramasser, mais en pensant à ce qui restera. Et que lorsque j'aurai ramassé une plante, si je me retourne, il faut qu'il y en ait presque autant pour que l'année prochaine, il y en ait toujours. C'est l'agriculture intensive. On bousille les sols, on bousille l'environnement, on bousille la biodiversité. Là, on entend parler des problèmes, il y a de moins en moins d'oiseaux. Si c'est un produit qui est fait d'une façon très intensive, les prix vont baisser d'une façon générale. C'est l'objectif des GMS, c'est de payer le moins cher possible et de vendre le plus cher. Et du coup, il faut combattre ces conséquences-là, parce que plus nous, on va avoir les prix qui vont baisser, plus la conséquence, c'est qu'on va vouloir produire beaucoup plus sur nos parcelles. Et du coup, on va faire de l'intensif et on perdra notre qualité de produit. Et puis, plus il y aura de la production, plus les GMS ou les grossistes vont nous imposer des prix parce qu'il y aura plus de production, donc ils pourront choisir. Et c'est un cercle vicieux. Donc après, on vous balance les OGM, on va vous balancer autre chose. Et puis après, on se retrouve, comme c'est ce qui se passe en Bretagne actuellement avec les gros producteurs de porc, c'est qu'ils ne sont que plus ou moins des salariés des très gros négociants ou coopératifs. Et du coup, on leur fait cracher au bassinet la production de viande, mais qui n'a plus aucune qualité. D'avoir des idées, d'en parler aux autres personnes et puis d'avancer progressivement. Il ne faut jamais être trop pressé. L'ambition, c'est de prendre le temps d'avancer progressivement pas et pas. C'est souvent pas aussi rapide que dans une grosse entreprise, on décide de faire quelque chose et que dans les deux ou trois mois, c'est mis en place. Je crois qu'il faut, nous on est à la campagne, il faut voir le temps passer. Il y a les saisons, il y a tout ça qui font que ça doit mûrir comme les fruits. Et c'est des choses qui se font progressivement. Et puis si ce n'est pas fait, il faut attendre que la saison revienne. Prendre son temps, parce qu'entre l'idée et la réalisation du projet, il y a du temps qui se passe. Et moi, je suis quelqu'un d'assez impatiente, donc souvent je trépigne. Mais je pense que le temps est important parce que le projet, il se mûrit. Et c'est en rencontrant d'autres personnes, justement, en en parlant à d'autres personnes, que les liens se font et tiens, cette personne va me donner une idée que tiens, je n'avais pas eu là. Et ça, c'est important justement. Le temps, je pense que c'est super important. Puis il y a des projets qui n'arriveront jamais à terme, par justement les conseils des uns et des autres. Quand je suis arrivée ici, parce que je ne connaissais pas les bouches au départ, ce qui m'a le plus surpris, c'est la solidarité entre tous les acteurs du massif. Tout le monde s'entraide, tout le monde, parce que c'est vrai que c'est un massif où c'est peu connu, donc voilà, chacun doit réussir un peu son affaire. Et c'est hallucinant les liens qui se faisaient. Moi, ça m'a surpris parce que ce n'est pas toujours ce qu'on retrouve dans d'autres lieux ou dans les villes. Enfin, voilà, certains lieux, ce n'est pas tout à fait ça. Donc la solidarité, moi, m'a beaucoup surprise et étonnée dans le bon sens. Plein de petites initiatives différentes qui sont en relation avec les autres personnes du coin. Il y a quelque chose de très fort dès le départ, c'est ce parc régional avec des chargés de mission qui sont super motivés. Il y a donc un lieu central qui a permis d'avoir des relations avec un certain nombre de personnes, avec des chargés de mission agricole, tourisme au niveau du parc des Bouges, et ce qui m'a permis de connaître plein d'autres initiatives et puis de les développer. Des gens comme Audrey, comme beaucoup d'autres qui travaillent dans le tourisme, parce qu'il y avait au départ pas mal de chargés de mission, ils étaient une quinzaine, une vingtaine, et ils nous mettaient en commun et ils nous aidaient à développer des projets. C'est tous ces petits cailloux qu'on est qui peuvent interpeller les gens et faire avancer les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...